Musique de générique C'était en pleine fête de loup, alors on s'est fait rincer, rincer et encore rincer. On a chopé un train direct sur Mandalay, 12 heures de voyage et un comité d'accueil à chaque arrêt. Le lendemain, on a enchaîné avec 6 heures de bus et un droit de passage de 25 000 kiais. Et c'est comme ça qu'on arrive dans la cité aux 2000 temples. Bagan est un des plus grands sites historiques d'Asie du Sud-Est, en plein cœur de l'Asie Birman. Aujourd'hui, c'est pas loin de 3000 temples que l'on peut découvrir dans une vaste campagne aride. Bagan, de son nom originel, fut le premier empire birman, construit entre le IXe et le XIIIe siècle. Au départ, le royaume fut occupé essentiellement par de petits villages et des paysans. Après sa conversion au bouddhisme, le roi Anaratha décide de faire construire des milliers de pagones. Règne après règne, la construction de temples s'accélère afin de gagner en mérite religieux. Et c'est pas loin de 10 000 temples qu'il faut reconstruire. Au XIIIe siècle, Bagan et l'empire Khmer du Cambodge sont les plus puissants d'Asie du Sud-Est. Mais c'est par l'appauvrissement des terres et surtout l'invasion des Mongols que l'empire décline et est laissé à l'abandon. C'est donc en ces lieux chargés d'histoire que nous pouvons nous balader librement aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas trop stylé où on est. La fameuse cité Bagan. Regarde-moi tout ça un peu. Ce point de vue. Après ce petit lever de soleil, là on va aller se recoucher nous. Non mais ce qui est cool, regarde, c'est qu'on était tout seul sur la pagode quand même. Et ça, ça vaut son pesant d'or. C'était quand même bien cool, c'était un peu dur de se lever comme d'hab, 4h30 du mat', ça fait jamais plaisir. Et du coup, là on va redescendre. Alors tu vois, on est vraiment monté sur le toit. Place quand même. Tu vas voir, les petits escaliers là, ils sont au poil. Donc voilà le genre d'escalier qu'on doit emprunter. Donc c'est tout petit, putain mais je vais même pas passer avec le sac là. Putain, mais il faut pas explose trop ici. Ou alors il faut descendre à l'envers. Vas-y, montre-nous le chemin. Sac ? C'est pratique hein. Tu vois ? Attends, mais tu veux prendre le sac comme ça ? J'avoue, j'entends du boum. Tu vois le truc quoi. Putain, ils étaient fous hein. Bonjour le mec. Et donc voilà l'intérieur. Et toujours le fameux Bouddha dans la pièce principale. Lumière, je suis la lumière. Ah ouais. Ah c'est pas le même ouais. Putain c'est impressionnant quand même. Ils sont mass-tock. Bah alors tu vois, pour l'occasion on n'a pas loué un scooter parce que c'est interdit aux touristes. Mais on a loué ça. Et malgré ses apparences, c'est un petit scooter électrique, ça va à 40 maxi. Ça fait pas de bruit, tu voles et tout, c'est trop stylé quoi. Non mais c'est vrai. Alors t'as juste à le mettre sur on là, avec la clé et puis après... Tu sais, ça fait pas de bruit et tout, c'est stylé. Bah ça, bah eux ils appellent ça un... Un vélo électrique. Un vélo électrique. Bizarre hein. Tiens, ça fera pas ça. C'est ça ? Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh putain. Vas-y. Attends, je peux pas. Franchement, je suis foutu là. Le truc, il est enfoncé. Attends, on va peut-être. Ok. Attends, je suis foutu là. Qu'est-ce que je peux faire pour te faire ? Oh putain, le scout. Ah bah bah ça, attends, c'est pas grave ça. Bon allez, on se fait un arrêt sur un énorme temple. Et voir un peu ce qu'il y a dedans. Bon déjà, ça brasse du monde, il y a des marchands à l'entrée et tout ça. C'est beaucoup de locaux le sien. En fait, on a une série. Parmi les milliers de temples disséminés sur le site, les plus gros sont aussi les plus visités par les touristes. On finira par s'arrêter au temple sous la Mani, un des plus grands et plus touristiques du site. Il date de 1183 et est représentatif du style le plus tardif et sophistiqué de Bagan. Le culte de Bouddha est très important chez les Birmans. Et venir à Bagan est plus qu'une simple visite. C'est une sorte de pèlerinage religieux où ils viennent vénérer Bouddha, faire des offrandes ou encore recouvrir les statues de feuilles d'or. On a adoré se retrouver plongé dans cette atmosphère. Et maintenant, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se perdre dans le domaine et visiter les temples perdus. J'ai l'impression que là, on fait une petite session de temples abandonnés. En fait, on est un peu dans la partie est de Bagan. J'ai l'impression que les temples ne sont pas très entretenus ici. Du coup, c'est cool. T'as regardé, il a l'air complètement abandonné celui-là. Regarde, plein de peintures, tout au même plafond. On a encore tout repos. un petit temple tout seul. Viens, on essaie d'aller sur celui-là. Il y a un morceau du toit qui est en bas. Regarde dans la cour en bas, on voit le rond là, qui devait être tout en haut. Peut-être pour ça que c'est écrit qu'il faut pas y aller. Comme ça en plus, on est sûr d'être tout seul. Parce que là, il y a beaucoup de monde. On peut plus marcher. On va voir si ça craint. Si ça s'avère galère, on... Allez. On essaie d'aller un peu à travers champ. On va voir si ça va. On va voir si ça va. Quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada